Là c'est le 24 avril, j'appelle le professeur Kaya Ziminovski et le professeur Robert Angol. J'ai dit, écoutez, je vais faire les séparations. Oui, ils ont mis, ils ont mis. Ça va servir dans deux ans, trois ans. Oui. Je vais garder ça. Je vais garder. On a travaillé, on n'a pas subi, on a exécuté, on a suivi les recommandations des professeurs. Le professeur, la première fois, il dit, vous savez, il faut faire un bloc opératoire de chaque table. Et je dis, alors nous allons faire un bloc opératoire de chaque table. Si c'est la nécessité, on va faire ça. Donc on a fait ça. Toutes les industries, est-ce que pour la gastronomie, qui est pour vous... On est intervenu comme ça, mais c'est beau, j'adore ce genre de mécanique. Mais j'aime bien ce que vous dites, d'ici quelques années, les gens disent oui. On est une logistique qui récupère toutes les informations. Donc on a gardé l'ADN d'un restaurant de 1932, mais seulement nous sommes en 2020, et nous pouvons continuer à créer l'esprit du lieu, de rien perdre de l'esprit d'un lieu, parce que c'est un lieu parisien, c'est un lieu de tradition. Sans rien perdre, on va continuer à pouvoir proposer aux clients, très confortablement, de venir manger chez nous avec la meilleure qualité sanitaire qu'on puisse imaginer. Donc il fallait le décider. Alors c'est un coût, mais ce n'est pas un coût énorme, c'est une expertise d'abord. Tu ne portes pas de masque. La seule règle du masque, c'est que tu le portes dans le métro, dans les transports publics. On a essayé d'apporter de l'air neuf, pur, et qu'on diffuse à très très basse vitesse, et qu'on reprend à basse vitesse également, pour créer un peu au-dessus de chaque table, une bulle dynamique qui vous protège de toute diffusion virale. Bonjour le ménage, hein ? Madame, madame, vous avez terminé quelque chose ? Merci.